Souriante, Stéphanie Clément arrive au palais de justice en compagnie de son avocat. L'épouse de Renaud Muselier a rendez-vous avec un juge d'instruction pour être mise en examen. L'interrogatoire de première comparution de l'avocate ne durera pas longtemps. Le magistrat l'a mise en examen pour recel d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès au marché public et recel de prise illégale d'intérêt sans contrôle judiciaire ni caution. La femme du député UMP conteste ses accusations. Nous avons rencontré son conseil qui nous donne quelques détails sur l'audition de sa cliente. L'interrogatoire de première comparution a duré à peu près 1h30 devant un magistrat instructeur qui a été conscient de deux choses. Premièrement du fait que Maître Clément revendiquait parfaitement son innocence. Et deuxièmement, et je lui en rends grâce, il a tenu compte de sa qualité d'avocate. Le juge reproche à Stéphanie Clément d'avoir été favorisé pour assurer des prestations juridiques pour le compte d'habitat Marseille-Provence. Le chiffre d'affaires de l'avocate aurait bondi de plus de 200% pendant la période 2010-2011, c'est-à-dire peu de temps après la nomination de Jean-Luc Ivaldi à la tête de l'office HLM marseillais. Auparavant, Jean-Luc Ivaldi était le directeur de cabinet de Renaud Muselier. C'est l'affaire d'affaires que je ne connaissais pas. C'est l'affaire d'affaires que j'ai mis de agir. Merci.